Tout le monde peut devenir entrepreneur, mais tout le monde ne deviendra pas entrepreneur. Pourquoi? Eh bien, parce que dans le milieu de l'entrepreneuriat, il y a des soft skills que tu devras absolument avoir si jamais tu souhaites t'en sortir dans ce monde-là. Tu sais ma personne, l'une des plus belles choses que j'ai apprises depuis que je me suis lancé en business, c'est que grâce à l'entrepreneuriat, je suis devenu chaque jour une personne meilleure. Parce que les challenges de tous les jours, les problèmes qu'on rencontre, la gestion des équipes, les événements qu'on organise, la gestion du personnel, tous ces éléments nous poussent à nous améliorer sur le plan financier, sur le plan émotionnel, mais aussi et surtout sur le plan de la gestion du temps et la gestion des énergies. Et au fil du temps, ça fait un peu plus de 4 ans que je me suis lancé aujourd'hui, j'ai pris le temps d'analyser quels sont ces éléments-là qui faisaient en sorte que d'un côté, on a des gens qui se lancent en business et qui réussissent. Et de l'autre côté, on a des gens qui soit, ils ne se lanceront jamais ou alors, ils se lanceront, mais très vite, ils feront faillite. Donc j'ai pris le temps après plus de 4 ans d'études, de lectures, de recherches et tout. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec toi 7 raisons qui prouvent que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi. Ne vois pas en cette vidéo une vidéo qui est là pour te décourager, non. Cette vidéo a deux buts. Premier but, de te montrer les zones d'ombre chez ta propre personnalité afin que tu puisses les améliorer si jamais tu souhaites t'en sortir en business. Et le deuxième but, c'est de te montrer ce que tu fais déjà de bien afin que tu puisses renforcer ces qualités-là que tu retrouveras dans cette vidéo. Cela étant dit, je te donne rendez-vous après le générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment, tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche de notification. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Ma personne, tu ne le sais peut-être pas encore, mais le 29 juillet, nous organisons la deuxième édition du week-end de l'écrivain à l'hôtel Hilton. C'est The Place to Be pour toute personne qui a déjà écrit un livre ou alors qui aspire à écrire un livre. C'est un événement prestigieux, c'est le seul d'ailleurs de la diaspora qui célèbre les auteurs entrepreneurs africains. De ma personne, si jamais tu veux toi aussi bénéficier d'une opportunité unique comme celle-là, je te mets le lien juste là-haut. Maintenant que tout c'est sierre dit, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc comme je te l'ai dit en introduction de cette vidéo, je vais partager avec toi 7 leçons qui prouvent que l'entrepreneuriat n'est pas du tout fait pour toi. Tout de suite, première chose à noter, c'est que si tu as peur de perdre ton argent en investissant dans un business, je peux tout de suite te dire que l'entrepreneuriat, ce n'est surtout pas ce qu'il te faut. Je vais m'expliquer. Il y a une chose qui est claire, c'est que chaque fois qu'on investit son argent dans un business, il y a deux probabilités. Soit on gagne de l'argent, soit on perd son argent. Et il se trouve que très souvent, tu vas perdre ton argent lorsque tu investis. Mais l'entrepreneuriat, c'est si de magique en ce sens où tu peux avoir tort 99 fois sur 100. Mais il suffit que tu aies raison une seule fois pour que cette seule fois où tu as eu raison, ça te permet de te mettre à l'aise, toi, ta famille, toute ta génération future. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, la peur de perdre notre argent en lançant dans un business nous paralyse. Du coup, on ne se lance jamais. Parce que moi ici, c'est une chose. Chacun d'entre nous a un projet dans sa tête. Mais nous sommes paralysés par la peur. Si tu es très mal à l'aise à l'idée de perdre 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros dans un business, alors mon gars, ne te lance surtout pas en entrepreneuriat. Parce qu'il y a une chose qui est claire. Avant de savoir, on ne le sait pas. Il y a de fortes chances que la première fois que tu vas investir ton argent dans un business, faute de connaissances, faute de compétences, faute d'expérience, que tu perds de cet argent. Et si tu n'es pas à l'aise avec ça, ne te lance pas. Voilà pourquoi j'ai pour habitué de dire sur cette chaîne, on investit uniquement un argent qu'on peut se permettre de perdre. Si pour toi, tu es trop proche de ton argent, pour toi, perdre tes 2 000 euros, c'est le bout du monde. Si tu perds 2 000 euros, tu vas pourrir ta famille, ta copine, tes amis. Ne te lance pas. Utilise ton argent pour aller faire la fête. Utilise ton argent pour aller boire les biens. Utilise ton argent pour t'acheter le dernier téléphone à la mode. Je pense que comme ça, tu pourrais être paisible, mais après, il ne faudra pas te plaindre du fait qu'à la retraite, tu touches un SMIC, voire moins. Il ne faudra pas te plaindre lorsque tu seras dans tes vieux jours, quand tu te retrouves avec à peine de quoi payer ton loyer, à peine de quoi payer à manger, à peine de quoi payer des médicaments. Parce que c'est aussi ça le revers de la médaille. C'est aussi ça le revers de la médaille. Ça, c'est la première leçon. Deuxième leçon qui prouve que, deuxième signe qui prouve que l'entrepreneuriat n'est pas du tout fait pour toi, c'est qu'on a des gens qui se lancent en business, mais qui ont peur de déléguer. Je répète, on a des gens qui ont eu le courage de se lancer en business, d'investir leur argent, d'investir leur temps dans un business, mais qui ont peur de déléguer. En général, qu'est-ce qui se cache derrière la peur de déléguer? C'est le fait qu'on se dise que la personne à qui je vais déléguer la tâche ne peut pas l'accomplir mieux que moi. Donc, oui, c'est clair, mais il y a un truc que tu dois comprendre. C'est que toi, peut-être, tu es un perfectionniste et ici, je vais m'adresser aux femmes. Peut-être que toi, en tant que femme, tu es perfectionniste, tu aimes quand les choses sont bien faites, très bien faites, et tu ne trouves pas autour de toi quelqu'un qui peut faire les choses au moins avec la même rigueur, qualité que toi. J'ai envie de te dire que toi, tu es le professionnel. Et en général, le client, le prospect en face ne voit pas les détails que toi, tu vois. Donc, il y a de fortes chances que la personne à qui tu vas déléguer de faire la tâche, certes, au début, ça ne sera pas parfait, mais ça sera assez pour que ton client, ton prospect soit satisfait. Et en fait, c'est ça qui doit te hanter, la satisfaction du client. Maintenant, lorsque tu délègues, certes, au niveau de la qualité, ça ne sera pas trop ça, mais toi, tu gagnes en temps et ça te permet d'aller beaucoup plus vite. Parce que dans les affaires, j'ai appris qu'il y a, et c'est même valable dans tous les secteurs de la vie, il y a la loi du 80-20. C'est-à-dire, 20% des actions que tu mènes ramèneront 80% des résultats que tu obtiendras. Donc maintenant, quel est le 20% de ton action qui rapporte 80% ? Moi, ça fait plus de deux ans aujourd'hui, je ne fais plus les montages vidéo d'agents livres. À part quand je suis très, 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 très pressé et que je veux que le contenu sorte très vite. Et qu'est-ce qui s'est passé au début ? Lorsque Armand Baté, à qui je fais un gros big up, avec qui il y a tellement de choses qu'on n'aurait pas pu faire. Lorsque Armand Baté me contacte il y a un peu plus de deux ans, et il me dit, Valère, je veux de vivre et être ton monteur vidéo. À la base, moi, je montais mieux une vidéo que Armand. Mais je me suis dit, ok, c'est vrai, aujourd'hui, Armand ne peut pas produire le résultat que je veux. Ou du moins, il ne peut pas faire mieux que moi. Mais je me suis dit deux choses. Un, si je prends le temps de le former, et que c'est quelqu'un qui a la volonté, avec le temps, il va apprendre par lui-même et il va devenir meilleur que moi. Deux, si je prends de le former, c'est vrai, sur le court terme, je vais perdre un peu de temps. Mais au-dessus du long terme, je serai gagnant parce qu'à ce moment donné, je pourrais déléguer totalement ce département-là et me concentrer sur le 20% qui génère 80%. Et ça n'a pas loupé. Parce qu'aujourd'hui, le travail que ces gars font en termes de montage vidéo, je ne lui atteins plus à la cheville. Tu vois ? Alors que si moi je m'étais dit non, il ne peut pas faire le même travail que moi avec la même qualité et tout. Déjà qu'on parle de quelle qualité ? Déjà que même, toi qui regardes la vidéo, il y a certains détails dont tu t'en fiches totalement. Parce que le plus important, c'est vrai que la forme, ça compte, mais le fond, surtout c'est ça le plus important. S'il n'y avait pas pris ce temps-là, je passerais encore des heures à monter moi-même mes vidéos. Je ne sais pas si tu captes un peu le délire. Donc, si tu as déjà à être mal à l'aise à l'idée de déléguer parce que tu veux que la qualité soit la même que la tienne, mon ami, ne te lance pas en business. Parce que tu ne pourras jamais faire tout seul. Il va forcément falloir que tu fasses confiance aux autres. Et ça, ça m'amène au troisième signe qui prouve que l'entrepreneuriat n'est pas du tout fait pour toi. C'est la confiance. Il y a une chose qui est claire. En business, lorsque tu lances ton projet, peut-être qu'au début, tu seras la machine à tout faire. Très bien. Mais au bout d'un moment, il va falloir que tu fasses confiance à d'autres personnes. Il va falloir que tu crées une équipe. Il va falloir que tu aies un trésorier. Il va falloir que tu aies un comptable. Et à ce moment-là, il va falloir que tu leur fasses confiance. Il va falloir que tu aies des partenaires à qui tu remets les codes de la banque. Tu remets les codes de la trésorerie. Bref, que tu leur donnes tout de tel enseigne que si du jour au lendemain, ils décident de te scouler. Ils peuvent te couler. Mais si tu n'es pas à l'aise avec ça, tu ne peux pas t'en sortir en entrepreneuriat. Moi, j'ai pour habitude de les dire ici. C'est que moi, j'ai décidé de choisir les personnes qui peuvent éteindre l'argent livre. Oui. Je me dis, ok, je décide de vous faire confiance. Mais sachez aussi que vous avez le pouvoir d'amener l'argent livre très haut. Mais aussi, vous avez le pouvoir de détruire l'argent livre du jour au lendemain si vous le décidez. Parce qu'on met toutes les clés entre leurs mains. On a dit, bon, voilà les choses. Voici les chiffres. Voici comment ça marche. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si tu es du genre à ne surtout pas faire confiance aux gens, bien sûr, quand tu fais confiance, il y a toujours un contrôle, il y a toujours un regard que tu dois avoir pour calibrer un certain nombre de choses. Mais si tu es du genre à ne surtout pas accorder ta confiance aux gens, l'entrepreneuriat laisse tomber. Tout ce que tu pourras faire, c'est construire un petit business et tu deviendras esclave de ton business. Et c'est cela qui m'amène au quatrième signe qui montre que l'entrepreneuriat n'est pas du tout fait pour toi. Quatrième signe. Il faut savoir que lorsqu'on construit un business, on a envie de bâtir un système. Un système qui va fonctionner sans nous. Mais si tu es du genre à vouloir être tout le temps, partout, présent, à vouloir toujours avoir ton mot à dire, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas devenir esclave de ton business. Est-ce que c'est pour ça que tu as créé un business? En fait, si je deviens esclave de ton business, ce n'est pas un business que tu as créé. C'est un deuxième emploi que tu as créé en fait. Alors que tu veux monter un système qui tourne même sans ta présence. Tu veux monter un système où des personnes peuvent prendre des décisions sans te consulter. Eh oui, je vois des gens qui créent des business où ils veulent juste être les boss. Ou dès qu'on veut déplacer une cuillère, il faut qu'on les appelle. Quand ils se déplacent, ils se déplacent avec les clés. Donc, quand il n'est pas là, le business arrête de tourner. Moi, il faut qu'on l'appelle. Parce qu'ils ont ce sentiment, ils ont cet égo. Là, ils veulent se sentir tout le temps utile. Non, ma personne. Tu n'es pas en business si jamais toutes les décisions qui doivent être prises dépendent de toi. Oui, au début, c'est normal. Mais au bout d'un moment, tes collaborateurs doivent apprendre à réfléchir par eux-mêmes. Récemment, lorsque, en 2022, nous avons lancé la première édition du Week-end de l'écrivain. À Paris, au Hilton, à Ouagadougou et au Cameroun, à Yaoundé. Il s'est passé quelque chose de magnifique. C'est qu'à un moment donné, nous sommes à Ouagadougou et on s'apprête à prendre le vol pour Yaoundé. Sauf qu'on arrive le matin du vol. On nous dit que le vol a été décalé deux heures plus tôt. Du coup, on a loupé le vol. Sauf que tout était millimétré à tel point qu'on devait arriver à Yaoundé. Parce qu'on avait certains éléments qu'on devait organiser. Et là, tout de suite, je commence à stresser. Je me dis, mais comment vont faire les équipes si je ne suis pas là et tout le bazar. Après, je me rappelle que, mais attends, Valère, tu as lancé un business qui est censé tourner sans toi. Donc, c'est une bonne opportunité pour toi de tester tes équipes. Qu'est-ce qu'ils arrivent à faire sans ta présence ? Et là, j'ai été bluffé par le travail que Arthur, Grasse et Bouba ont fait sur place. J'ai juste appelé, je leur ai dit, bon les gars, nous sommes bloqués au Burkina Faso. Donc, organisez les choses sans nous. Et ils l'ont fait. Ils n'ont même fait que mieux que ce que moi j'aurais fait. Parce que les prospects, ils se sont organisés pour contacter les prospects. Ils se sont organisés au niveau de la réunion et tout le bazar. Parce que j'avais pris le temps de leur dire, ok, voici ce qu'il y a lieu de faire. Voici la direction à suivre. Maintenant, vous avez carte blanche. Faites ce que vous avez à faire. C'est vrai. Il y a peu quelques petits manquements, mais rien ne dit que si moi-même j'avais été là, ça aurait été parfait. Ils ont fait comme ils ont pu et c'était très bien. Donc, tu vois un peu ce que je veux dire. Tu ne montes pas un business pour être tout le temps présent. Il faut que lorsque tu es présent, tu donnes des inputs, de telles enseignes que ton équipe puisse comprendre la vision et qu'ensuite, elle puisse la suivre même lorsque tu n'es pas là. C'est super, 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 super important. Et ça, ça m'amène au cinquième signe qui prouve que l'entrepreneuriat n'est pas du tout fait pour toi. Si tu te lances en entrepreneuriat sans vision, en fait, c'est un peu comme si tu te lançais dans des études sans savoir où est-ce que tu vas. Lorsque tu te lances en business, il faut que tu te dises, ok, je me lance dans ce business, mais j'aimerais savoir dans 3 ans où est-ce qu'on va. Dans 5 ans, où est-ce qu'on sera. Dans 50 ans, où est-ce qu'on sera. C'est vrai, au début, ça ne sera pas clair. Mais avoir une vision, c'est super important. Parce que les gens vont te suivre, non pas parce que tu es toi, mais parce que ta vision leur parle. Aujourd'hui dans Argent Livre, on a des équipes qui travaillent avec nous, parfois même gratuitement. Pourquoi ? Parce qu'au cours de nos conférences, de nos formations, des vidéos, des livres que j'écris, eh bien, je m'arrange toujours à véhiculer la vision que j'ai par rapport à Argent Livre et même par rapport à l'Afrique. Et il y a des lecteurs, des collaborateurs, même des personnes qui suivent nos vidéos et qui se disent, Valère, dans ta vision, je me retrouve là-dedans et je veux t'accompagner parce que je sais. En réalisant cette vision-là, moi, ça va me permettre de m'accomplir. Voilà pourquoi avec le peu de moyens qu'on a, parce que des fois, des gens se disent qu'on a tellement d'argent alors qu'il n'en est rien. Voilà pourquoi avec le peu de moyens qu'on a, on arrive à avoir des résultats plutôt intéressants en termes d'impact. Et je suis sûr d'une chose, l'argent suivra. D'ailleurs, ça suit déjà, ce n'est pas encore tel qu'on le souhaite, mais l'argent suivra. Donc, si tu n'as pas de vision, le meilleur conseil que je peux te donner dès aujourd'hui, c'est de commencer à clarifier ta vision. Et l'un des moyens les plus puissants pour toi de clarifier ta vision, ce sera de prendre le temps de t'asseoir et de l'écrire. Parce que si quelque chose n'est pas clair dans ta tête, tu ne pourras pas l'écrire. Cetième amène au sixième signe qui montre que l'entrepreneuriat n'est pas du tout fait pour toi. C'est la gestion des émotions et le stress. Et oui, ma personne, si tu ne sais pas gérer tes émotions, si tu ne sais pas gérer le stress, l'entrepreneuriat n'est pas du tout la bonne voie pour toi. Parce que l'entrepreneuriat, c'est tellement de challenges au quotidien. Ce sont les clients mécontents à gérer. Ce sont les équipes à gérer, les conflits internes et externes. Et si tu n'es pas à l'aise avec ça, si à chaque fois qu'un client te dit qu'il n'est pas satisfait, si à chaque fois qu'on t'insulte, tu t'emportes. Ma personne, je crois que tu vas attraper l'AVC dans l'entrepreneuriat. Surtout pas. Tu dois être, j'aime à dire que tu dois être un handicapé émotionnel. C'est-à-dire, les situations externes ne doivent pas déranger ta tranquillité. Tu dois pouvoir prendre la distance au problème. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Et aujourd'hui, j'aimerais te recommander un livre. C'est le livre d'Ingri Tandieu intitulé Comment gérer ses émotions en toutes circonstances. Lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on est chef d'équipe, lorsqu'on se dit leader, visionnaire, c'est très important d'être à même de gérer ses émotions. Je te prends un cas. Disponible entre temps sur argentlivre.com En ce moment, nous sommes en train d'organiser le week-end de l'écrivain. Un événement très prestigieux. Au Hilton, je préfère ne pas t'épargner les sommes d'argent qu'on a déjà investies par rapport à ça. Au Hilton, on attend 130 personnes. A Ouagadougou, on attend un peu plus de 200 personnes. Et au Cameroun, on attend un peu plus de 300 personnes. Et là, tu lances un événement comme celui-là qui est en outre de nous, soit dit, c'est rien du tout parce qu'il y a des événements qui accueillent 5000 personnes. Donc, je te laisse imaginer les challenges. Mais je vais prendre juste à notre échelle pour le moment. Eh bien, tu lances un événement comme celui-là. Tu mets de l'argent. Mais à aucun moment, tu n'es sûr que tu vas rentrer dans tes frais. Et je te laisse imaginer le stress avec lequel tu dois vivre tous les jours. Tu lances des publicités, tu fais de la com', tu produis du contenu, tu produis des visuels et tout le bazar, tu démarches tes clients, tu appelles les prospects tout le temps. Et très souvent, tu as des non, 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 non. Et là, ça fait monter le stress. Comment tu arrives à gérer un tel événement, de tel challenge, si tu n'arrives pas à gérer tes émotions ? Si tu n'es pas à l'aise avec le stress ? Et ça me fait penser au livre de Mme Yvonne Ouattara intitulé Le stress est votre allié. Oui, parce que beaucoup d'entre nous, dès qu'on est un peu stressé, tout de suite, on veut éliminer le stress. Non ! Il faut le gérer. Parce que c'est normal d'être stressé. Mais maintenant, c'est à toi de pouvoir le gérer. C'est à toi d'être à l'aise avec cela. Et si tu n'es pas à l'aise avec le stress, tu es mal barré. Si à chaque fois que tu as un peu de stress, tu as l'urtiquet, tu as l'eczéma, tu peux tout de suite boire un café et tout, ça va être compliqué de t'en sortir en tout cas dans les affaires. Donc, tu dois apprendre à gérer ton stress et les techniques existent. Il te suffit d'apprendre. Le septième signe qui montre que l'entrepreneuriat n'est pas du tout fait pour toi, c'est le manque d'humilité. Je répète, le manque d'humilité. À ce jour, j'ai eu l'opportunité de me frotter à une multimillionnaire, Madame Françoise Poené, à des multimillionnaires, Ricardo Kanyama, Claudel Nubici, Kotsimon Ouedraogo et bien d'autres, Stéphanie Mbida, Marthe Karine, beaucoup d'autres. Et s'il y a une chose que j'ai remarqué chez toutes ces personnes, c'est qu'elles sont super humbles. Quand elles ne connaissent pas, elles te le disent clairement, Valère, je ne connais pas ça. Comment on fait? Comment on fait? Elles n'hésitent pas à apprendre parce qu'elles savent que les résultats qu'elles ont aujourd'hui, ces personnes-là, sont le fruit de ce qu'elles ont appris jusqu'à présent. Donc, si elles veulent continuer de développer, ce qui est vital pour toute personne qui se lance en business, continuer à progresser parce que ce qui ne progresse pas ses temps, elles doivent continuer à apprendre. Voilà pourquoi ces personnes continuent à lire. Ces personnes continuent à se former. Ces personnes continuent à suivre des coachings. Récemment, j'écoutais David Laroche en coach-adonnement personnel dans la francophonie, c'est le meilleur. Il me disait qu'il a suivi des coachings d'une valeur de 140 000 $. Le mec organise déjà des séminaires qui réunissent des milliers de personnes. Des entrepreneurs qui donnent des business à plusieurs millions d'euros de CA par an. Mais le mec continue à se former et il paye des coachings à 140 000 $. Pendant ce temps, tu as un tocard qui n'a encore rien accompli de sa vie. Tu lui demandes de lire un livre qui coûte à peine 29,99 euros ou 10 000 francs CFA. Il te dit que c'est cher alors qu'il n'a encore rien accompli de sa vie. Tu vois donc, le manque d'humilité. Il ne veut pas investir en lui-même. Le huitième signe qui montre que l'entrepreneuriat n'est pas du tout fait pour toi, c'est que tu refuses d'investir en toi-même. Oui ! Parce que le succès, ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit. C'est quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure personne. Mais pour devenir une meilleure personne, tu dois prendre le temps d'investir en toi-même. Mais si tu n'es pas capable d'acheter un livre pour le lire, si tu n'es pas capable d'aller à un événement business pour augmenter ton réseau, pour augmenter ton carré d'adresse, pour interagir avec les gens, si tu n'es pas capable de payer une formation et de la suivre pour t'améliorer, comment tu vas level up ? Comment tu vas level up ? C'est toi qui ne lis pas. C'est toi qui ne te forme pas. C'est toi qui ne vas pas dans des événements business pour pouvoir augmenter ton carré d'adresse. Mais tu crois que ton business va level up comment ? Par la toute puissance du Saint-Esprit. Jamais de la vie. Récemment, je me suis retrouvé en train de payer 2000 balles pour un événement. Je ne me doutais pas que je pouvais faire ça un jour. Mais quand j'ai compris à quel point c'est important d'investir en soi-même, à quel point c'est important un bon numéro de téléphone, un bon réseau, quand j'ai vu cette opportunité, j'ai payé les 2000, 2000 balles, bam ! J'ai dit, je vais aller là-bas, je vais aller chercher les opportunités qui s'y cachent. Et c'est comme ça qu'on grandit. Mais si tu n'es pas capable de faire ça, tu t'es tiré une balle dans le pied. Donc je vais terminer cette vidéo en te proposant un livre écrit par Boris Maboufokam intitulé Le secret méconnu des entrepreneurs. Oui, parce que si les entrepreneurs s'en sortent, c'est parce qu'il y a des choses qu'ils font d'une certaine manière. Et si jamais, toi aussi, tu veux pouvoir avoir au moins les mêmes résultats que ces entrepreneurs-là, il faut au moins que tu saches ce qu'ils savent. Et malheureusement, il y a des secrets qu'on ne te révélera pas dans des vidéos YouTube. Eh bien, dans ce type de livre, tu les découvriras. C'est un livre très facile à lire, très simple. Boris a fait un travail excellent. Merci pour la confiance que tu as placé à nous Boris Maboufokam dans le livre qui a été préfacé par le Dr. Claudio Nobici disponible sur argentlivre.com en cliquant sur le bouton juste là au-dessus de cette vidéo et tu pourras entrer en possession de cette pépite. Donc voilà ma personne. Ainsi résumé, non pas sept, mais les huit signes qui prouvent que l'entrepreneuriat n'est pas du tout fait pour toi. S'il y a des points dans lesquels tu t'es reconnu, la meilleure chose que tu puisses faire tout de suite, c'est de commencer à travailler sur cela afin que tu puisses commencer à t'améliorer. Cela étant dit, c'était Valère Bélias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Nina Kano Sur argentlivre.com Lisez et changez de vie.